Bonjour Jamy, bonjour Sylvie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes effectivement en public avec vous pour parler de ce livre 365 jours avec vous, Jamy, qui est sorti aux éditions Nathan, on en apprend tous les jours. Alors, en préambule, je vous le disais un peu tout à l'heure, mais je vous le redis en public et officiellement, vous êtes le nouveau Mick Jagger quand même du XXe siècle. C'est-à-dire que moi, mes enfants ne se sont jamais autant intéressés à mon travail qu'en découvrant que c'est avec vous que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, remerciez-les vraiment beaucoup. Voilà, mais je chante beaucoup moins bien que Mick Jagger. Que Mick Jagger. Mais quand même, ce succès auprès des jeunes générations qui racontent tous, mais maman, évidemment, Jamy, on a grandi avec. Les professeurs en cours montrent les vidéos de Jamy parce qu'il explique vachement mieux que les profs. Ce professeur indirect des vidéos desquelles on regarde après cours pour mieux comprendre, ça raconte quoi ? Ça raconte plein de choses. D'abord, je crois que ça raconte que j'aime ce que je fais. Ça, c'est la première des choses. J'adore découvrir, j'adore m'émerveiller, j'adore comprendre. Même après 30 ans de carrière, j'ai toujours ce petit émerveillement. Il n'y a pas une journée, je dis, on en apprend tous les jours, mais c'est quelque chose que je pratique encore aujourd'hui. et j'aime cet émerveillement et j'aime le transmettre. Quand je m'épanouis à travers l'acquisition d'un savoir, si je dois transmettre ce savoir, je ne peux pas imaginer que celui qui va le recevoir ne va pas lui-même s'émerveiller. Donc, je vais tout mettre en oeuvre. Alors, tout mettre en oeuvre, c'est avec des images, avec des mots, pour susciter cet émerveillement. Donc, la question, finalement, c'est moins ce qu'on apprend que la façon dont on l'apprend. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on dit, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la science, à des trucs, ils préfèrent les youtubeurs. Mais non, vous êtes la démonstration vivante que non. Mais j'ai le sentiment que ça a toujours été ainsi. Il y a un paquet d'informations, un paquet de données, de savoirs, de connaissances qui étaient accessibles même lorsqu'il n'y avait pas les réseaux, le digital, Internet, etc. Mais quand j'étais enfant, parfois j'ouvrais des livres. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était chiant et j'en ouvrais d'autres. C'était passionnant. Et pourtant, les deux parlaient de la même chose, du même sujet. Donc, voilà, il y a le contenu, c'est la base. Et puis ensuite, il y a comment on va le mettre en scène, comment on va leur raconter le contenu et le contenant. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Quand j'étais en école de journalisme, j'avais un prof que j'aimais beaucoup qui disait « Oui, il faut que dans l'article, il y ait une information. » Mais il faut qu'on ait envie de la lire. Il faut qu'on apprécie la lire. Et vous, est-ce que vous êtes déjà interrogé sur cette façon de communiquer aux autres ? Je m'interroge quotidiennement. Chaque fois, quand j'ai écrit ce bouquin, il y a 365 jours, il y a 3-4 entrées par jour, il m'est arrivé de reprendre des articles 3, 4, 5 fois. Aujourd'hui encore, hier j'étais en tournage, mercredi soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai réécrit des séquences que je devais faire le lendemain. Parce que, vu la situation dans laquelle j'étais, ça ne me convenait pas. Et parce que je trouvais que, connaissant un peu mieux mes interlocuteurs, je ne devais pas poser mes questions ainsi et je ne devais pas échanger de cette manière. Donc, oui, ça me... Mais c'est un plaisir aussi de le faire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au-delà du fait qu'il y a une part de mise en scène, c'est-à-dire, je ne sais pas, être souriant, parler de façon audible, avec une certaine diction ? Est-ce qu'il y a chez vous, on en parlait aussi tout à l'heure, finalement une attention particulière à ce qu'il peut y avoir de poétique dans la science ? Oui, alors il y a tout cela. Et être intelligible, c'est très important. Articuler, soigner la ponctuation, soigner son vocabulaire, trouver le mot juste, éviter. Mais c'est plein de petits détails auxquels... Alors, encore une fois, je le fais parce que j'aime le faire. C'est-à-dire que je déteste les répétitions. Trouver un synonyme, mais le vrai synonyme, pas quelque chose qui va atténuer le sens ou suggérer un autre sens. Je suis attentif à tous ces détails parce que je pense que pour apprécier un contenu, alors à la fois le comprendre, mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'apprécier, il faut trouver cette petite magie, cette petite musique qu'il y a dans les mots, qu'il y a dans le phrasé, pour aller au-delà de l'information. Et qu'à un moment donné, parce que parler de poésie, je crois que quand on commence à comprendre quelque chose, mais qu'on le comprend avec des mots qui sont goulayants, de belles images, eh bien, la poésie rejoint la compréhension. Le bonheur d'apprendre, eh bien, il se trouve là. C'est qu'à un moment donné, on a compris, mais on s'est fait plaisir. Il y a une forme d'épanouissement. Et moi, j'ai toujours l'impression, quand ce processus se met en marche, j'ai toujours l'impression de passer dans les coulisses du savoir. C'est-à-dire qu'on a des choses devant nous, on a des paysages, des phénomènes. Quand on commence à les comprendre et que, justement, les mots sont justes, dans la description de ces phénomènes, dans la compréhension, dans la mise en place des concepts, quand on a réussi à faire cela, eh bien, j'ai l'impression de rentrer dans les coulisses de notre monde. Et là, on entre dans la poésie. Vous avez dit un peu magique. Donc, ce mot sorcier, c'est ça ? C'est ce côté un peu... Il y a une magie, quelque part ? Oui, le côté « ce n'est pas sorcier », je trouvais que cette expression correspondait exactement à ce que l'on voulait montrer à l'époque. Parce que, quand j'ai commencé à faire ce travail, c'est vrai que la science était un petit peu sur une sorte de piédestal. En général, les gens qui parlaient de science étaient revêtus d'une blouse blanche, avaient un vocabulaire complexe, ce qui est parfois nécessaire. Quand deux scientifiques s'entretiennent entre eux, ils ont leur propre langage. De même que si nous, nous commençons à parler de radio, de journalisme ou d'autres, nous aurons notre langage, qui n'est pas forcément accessible à tous. Mais nous sommes entre nous. Nous savons à qui nous nous adressons. Deux scientifiques qui parlent entre eux ont un langage qui peut sembler ésotérique aux autres. C'est tout à fait normal. C'est dans tous les corps de métier ainsi. Deux peintres qui parlent ensemble ont un langage ésotérique pour les autres. Mais quand on s'adresse à un public de profanes, eh bien là, il faut trouver d'autres mots, un autre langage, avec des mots justes. Attention, c'est là où c'est difficile de simplifier, vulgariser. C'est là où c'est compliqué parce qu'on a très souvent tendance à prendre le premier mot qui vient pour illustrer quelque chose. Or, parfois, avec la science, un mot peut signifier autre chose. Et c'est là où il faut être vigilant. C'est là où il faut consulter en permanence des scientifiques, des experts, pour leur dire, j'ai utilisé ce mot-là. Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour exprimer ce que je veux dire ? Donc, ça veut dire qu'en coulisses, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous travaillez énormément pour arriver à un truc qui fait genre très simple et facile. Non, mais rendre les choses simples, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué parce qu'encore une fois, on a parfois la tentation que l'on a, c'est ce que je disais, de prendre le premier mot venu, la première expression venue, mais il faut toujours se dire... C'est pour ça qu'il faut bien connaître les phénomènes. Quand j'explique quelque chose, je dois d'abord et avant tout avoir bien compris ce que je veux expliquer parce que sinon, eh bien, je vais utiliser une expression qui peut suggérer autre chose mais que je n'aurais pas sentie parce que je ne connais pas le sujet. Donc, il faut bien connaître le sujet pour dire, ah non, si je le dis comme ça, on pourrait penser que... Ça ne marchera pas. Donc, j'utilise une expression. Et le plus grand bonheur que vous avez à le faire, c'est le moment où vous cherchez ou le moment où vous trouvez ? Il y a plein de bonheurs. D'abord, le premier bonheur, c'est le moment où je comprends. Ah, ça, c'est... Le moment où on comprend, à ce moment-là, on est tous des archimèdes. Il y a toujours un moment, une espèce de eureka. C'est... Parce qu'il y a une espèce de lumière qui jaillit. Ah, c'est donc ça. Ah, on est content. Donc là, il y a un premier plaisir. Et puis après, comme mon métier, c'est de partager, de transmettre, eh bien, c'est de se dire, mais comment je vais pouvoir créer cet épanouissement, ce petit éclair chez les personnes qui vont lire, écouter, regarder, trouver les mots justes. Et parfois, là, c'est prise de tête. Parce que non, je ne peux pas le dire comme ça. C'est trop long. La phrase est trop alambique. Et puis, je dois commencer par ça si on veut comprendre ça, puis ensuite ça. Mais on en a oublié à ce moment. Et parfois, parfois, c'est long. Parfois, écrire dix lignes, ça peut me prendre deux heures. Parce que... Parce que... Parce que c'est pas clair. Et je ne me résous jamais à laisser un texte qui ne soit pas clair. Alors, peut-être que parfois, il est clair pour moi et puis que le lecteur va dire, ben non, je ne comprends pas. Mais... Mais il faut être perfectionniste. Je vous promets que je fais... Et j'ai du mal à dire que c'est un effort parce que c'est un effort qui me plaît. C'est aussi une passion. C'est une passion. Donc, voilà, j'ai envie de... C'est presque un travail d'artisan. quand j'écris un texte comme ça, j'ai l'impression d'être un ébéniste qui est en train de... Un horloger suisse. de préparer une table, un plaquage. Et je veux que ce soit beau. Je veux que ce soit lisse, que ce soit parfait. Voilà. Il faut une âme de conteur. Vous aimez les histoires ? Oui. Je crois que... Je crois que ça... Ça commence un petit peu par là. C'est ce que je raconte dans... C'est un peu pour ça que je vous posais la question. Dans la préface du bouquin qui est une toute petite préface mais qui est plus un édito très court. Vous vous rendez hommage à votre maman, déjà. C'est ma maman. Et je vous promets que c'est vrai. C'est ma maman qui me disait... Elle est toujours de ce monde. Je parle au passé parce que c'était il y a quelques années. Mais je rentrais de l'école et elle me disait... J'étais en train d'en démonner charpe mon manteau et tout. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école ? Voilà. Et j'adorais... C'était un moment pour moi délicieux parce que, évidemment, quand on est enfant et qu'on va à l'école, dans une journée, on apprend plein de choses. Je ne pouvais pas lui raconter tout ce que j'avais appris. Alors, je choisissais le truc qui m'avait le plus plu. Alors, un jour, c'était des maths. Un jour, c'était des sciences, de la géographie. Un jour, c'était une rédaction. Je mémorisais mes rédactions pour pouvoir la lui dire quand j'arrivais à la maison. Donc, il faut quand même aussi une sacrée mémoire, alors. Oui, mais je crois que je l'ai entraîné comme ça. Voilà. Et d'où viennent ces questions ? Parce que, alors là, dans ce livre, c'est infini. Le nombre de questions auxquelles vous répondez sans fin, bien sûr, mais d'où elles viennent ces questions ? C'est quoi ? Il faut un talent d'observateur, il faut être complètement hyperactif et jamais s'arrêter parce que vous revenez sur mille choses sur lesquelles on se dit ah bah oui, ça c'est vrai, comment ça marche ? Auxquelles on n'a pas pensé ? Comment elles viennent ces questions ? Alors je pense que c'est un exercice et je crois qu'aujourd'hui elles viennent plus simplement qu'elles ne venaient il y a 30 ans. Mais à partir du moment où on commence à, où l'on sait que derrière tout ce qui nous entoure, il y a une explication, une explication insolite parfois qui va éveiller quelque chose en nous. un petit savoir que l'on va emmagasiner, qui va rebondir avec un autre. Quand on maîtrise cette démarche, eh bien ça vient tout seul. C'est un automatisme en fait. Aujourd'hui je me promène quelque part, je regarde et je me pose mille questions et parfois je soupçonne que la réponse est sûrement étonnante. Je regarde un truc et là il y a sûrement un truc intéressant à raconter. Et puis on gratte et parfois on fait le chou blanc. Oui c'est ça. Il y a des questions qui restent en suspens ? Il y en a plein. Heureusement parce que s'il n'y avait pas de questions qui resteraient en suspens, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'un tome. J'espère bien que d'ici un ou deux ans, il y en aura un nouveau. Ça vous énerve quand une question reste en suspens ? Oui. Oui ça m'agace. Donc ça reste dans un coin ? Ça m'agace parce que je me dis je n'ai pas frappé à la bonne porte. Parce qu'il faut bien s'imaginer que moi je ne sais rien. Toutes les réponses que vous voyez dans ce livre ou quand je fais une émission de télé, à l'origine je ne les connais pas ces réponses. je suis allé les chercher auprès de personnes qui ont la connaissance, auprès des sachants. Et donc, comme le font tous les journalistes, le premier travail c'est de se dire où vais-je trouver cette réponse ? D'abord trouver la bonne question, aller puiser dans ce que l'on a à sa disposition, livres, magazines, internet et autres, ce que l'on peut réunir autour de cette question, mais très souvent ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aller frapper à la porte d'un scientifique, d'un historien, d'un sociologue, d'un politologue. ça a changé votre façon de travailler internet ? Ah oui, considérablement. Il faut imaginer qu'en 1993, en 1994, quand on lance l'émission, il n'y a pas internet. Donc, on fait tout avec quelques bouquins qu'on a dans la rédaction. Je passe mon temps à l'époque, je passe mon temps à la Bibliothèque nationale, rue des Archives, et à la bibliothèque... Oui, oui, et à la bibliothèque de la Cité des Sciences. Vous avalez les livres. Et donc, on les avale. On va chercher dans les bouquins, les articles, les machins, les trucs, et puis après, on appelle les... On a un carnet d'adresses phénoménal, on appelle les scientifiques, tous les labos, on bosse avec l'INSERM, avec le CNRS, avec le CEA, avec l'IRD, avec l'INRA, et puis, on appelle, on cherche un spécialiste de ceci, de cela, parfois, on me passe quelqu'un qui m'explique un truc, je ne comprends pas, je lui repose la question. Parfois, les scientifiques n'ont pas que ça à faire. Il y en a qui sont très, très bons, mais leur métier, ce n'est pas forcément de communiquer, donc on ne se comprend pas forcément. Donc, on essaie une fois, deux fois, et puis, en désespoir de cause, on raccroche, et puis on se dit, il faut que j'en trouve un autre, parce que je n'ai pas compris, et je ne vais pas l'embêter, il faut se mettre à leur place, qui doivent être effarés devant mon niveau d'ignorance, c'est terrible. Et puis, on fait malgré tout ce travail d'enquête, d'essayer de comprendre, parce qu'au bout du compte, c'est malgré tout de l'enquête. On ne nous cache rien, bien sûr, mais il faut trouver la personne qui va savoir expliquer, qui va savoir, qui va trouver la bonne image. et puis là, hop, c'est parti. Mais il y a des scientifiques que j'ai poursuivis, voilà, au début, pour comprendre, parce qu'en même temps, en même temps, il ne faut rien lâcher. En même temps, jamais je ne me suis résolu à expliquer quelque chose que je ne comprenais pas. donc je préférais faire le siège du scientifique ou en trouver un autre, mais jusqu'à ce que je comprenne et que je sois en mesure de raconter. Et pour raconter, il faut tous ces éléments. Il faut comprendre. Donc Internet vous facilite la tâche, c'est sûr, mais en même temps, est-ce qu'il faut s'en méfier ? Parce qu'il y a tellement d'informations, comment trouver la bonne ? Complètement. Complètement. Mais déjà, je crois que quand on travaille, on adopte un petit peu cette méthode scientifique, la méthode des scientifiques qui consiste à toujours vérifier, toujours vérifier que le contraire n'est pas vrai. Donc, oui, Internet nous aide. Alors, évidemment, quand on va sur Internet, on se retrouve très vite, on pose une question, on se retrouve très vite sur Wikipédia, mais ce n'est pas Wikipédia qui va nous donner l'information que l'on cherche. Ça permet de débroussailler un peu, mais très vite, après, il faut aller chercher sur des documents qui sont beaucoup plus... des publications de scientifiques, mais on y va très vite. On y va très, très vite. Donc, oui, Internet, c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter aux premières pages. En fait, il faut apprendre à chercher, aujourd'hui. Ce n'est pas... Je tape un mot-clé et je ne vais pas avoir quelles questions je me pose. En fait, le plus important, quand on fait une recherche, c'est déjà de formuler sa question. à quoi je veux répondre précisément, dans quel cadre, dans quel contexte, bien baliser le terrain sur lequel on veut aller, la question à laquelle on veut répondre. Parce que, vous disiez, il y a plus de mille articles, mille entrées dans ce bouquin, mais sur chacun des thèmes, il y a des milliers de pages. Donc, on ne peut pas tout résumer. Donc, il faut avoir une question précise. Qu'est-ce que je veux dire précisément ? Quelle réponse je veux précisément ? Et puis, donner toutes les clés au lecteur, au téléspectateur ou à l'auditeur pour que cette réponse soit intelligible. C'est un livre qui se présente un peu, moi, ça m'a fait penser aux agendas, enfin, vous savez, aux calendriers plutôt qu'on mettait au mur quand moi, j'étais enfant, où on avait une information tous les jours. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça ? Vous l'avez construit comme ça ? C'est un almana. Alors, on l'a construit, je dis on, parce qu'on a été plusieurs à travailler au départ dessus. Il a fallu trouver les sujets, les organiser. Alors, c'est un almana, on l'organise en fonction des saisons. On l'organise également en fonction des événements qui se déroulent à des dates précises. Alors, aujourd'hui, il y a des journées de tout. Qui sont certaines sérieuses, d'autres pas du tout. Mais parfois, on en joue parce qu'il y en a tellement qui sont si peu sérieuses qu'on retourne le truc. Il y a une journée de la bataille d'oreillers, par exemple. Un truc de dingue. Ça existe. Bon, je... je ne l'ai pas trop pulisé, mais de temps en temps, c'est rigolo de rappeler un truc comme ça. Et puis, on va en jouer pour décliner une thématique autour d'une journée. Donc, voilà, au début, on travaille en fonction des saisons, en fonction des événements. Et puis ensuite, après, en fonction aussi de ce que j'aime bien. Voilà. quand on a bâti le chemin de fer du bouquin, parfois, je disais, ah tiens, mais moi, j'aimerais bien parler de ça. J'aimerais bien faire un petit article là-dessus. Et tac, on cochait, on cochait. Puis on a rempli comme ça les 365 jours avec une thématique par jour, je vous disais. Et puis, à partir de là, il y a deux journalistes qui sont allés chercher des informations. et puis, sur des sujets, moi, que je ne maîtrisais pas. Et puis, quand j'ai eu toutes les informations, eh bien, j'ai rédigé les articles. Est-ce qu'on peut dire qu'on doit beaucoup encore aujourd'hui au Moyen Âge ? C'est la sensation que j'ai eue en lisant votre livre. Ah mais, oui, évidemment. Alors, on a tous une image du Moyen Âge. Je n'y vais pas penser, d'ailleurs, mais c'est vrai que le Moyen Âge... Tu vous remercies. Je lui vois le livre en même temps que vous l'avez écrit. Oui, mais je n'ai pas... À aucun moment, je me suis dit qu'il faut absolument parler du Moyen Âge. Mais dans de nombreuses disciplines, on a le sentiment que le Moyen Âge est une période sombre de notre histoire. Pas du tout. Au Moyen Âge, on se lave davantage qu'à la Renaissance. il y a énormément de découvertes qui vont s'amorcer au Moyen Âge avec des histoires qui sont fabuleuses. Un questionnement qui est fabuleux. Souvent, je cite le cas de Copernic. Le questionnement de Copernic, je trouve que ça, c'est un cas d'école. quand Copernic écrit que l'univers, ce n'est pas le géocentrisme, mais que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas sa première intuition. En fait, au départ, quand il regarde tous les systèmes qu'on a pour calculer le mouvement des planètes qui sont censées à l'époque tourner autour de la Terre, pour réussir à avoir quelque chose de logique, il faut à chaque fois rajouter des constantes de ceci, des constantes de cela. C'est trop palambiqué. Et lui, il se dit mais ce n'est pas possible. Alors, lui, il est croyant, il croit en Dieu, il est même théologien et il se dit Dieu n'a pas pu inventer un truc aussi compliqué. C'est ça, sa démarche. Donc, c'est rigolo parce que lui, d'ailleurs, à l'époque, il s'entend très bien avec, il correspond beaucoup avec le pape de l'époque. Donc, c'est cette démarche, ce questionnement qu'il se pose, toujours remettre les questions dans leur contexte. Je trouve ça fabuleux parce que, évidemment, il est étonnamment moderne mais il ne faut jamais oublier que la question qu'il se pose, ce n'est pas je vais prouver que la Terre est au centre et le Soleil est au centre du système solaire. La question qu'il se pose, c'est Dieu n'a pas pu créer un truc aussi compliqué. C'est ça. Et du contexte, il en est beaucoup question dans ce livre parce qu'effectivement, vous nous amenez à réfléchir à la façon dont on s'interroge sur quelque chose. J'ai noté quelques points d'entrée. Par exemple, les expressions. Les expressions, c'est très présent dans votre livre. Par exemple, est-ce qu'un jour les poules auront des dents ? On arrive sur cette question-là des poules, des dents, des dinosaures, etc. On ne va pas donner la réponse. Elle est dans votre livre. Mais la part des interrogations sur les expressions populaires, elle est très importante dans votre travail ? Elle est super importante parce qu'à travers une expression, c'est un contexte, un contexte très souvent historique, politique, social. Donc, on part d'une expression et une expression raconte une époque. Un nom accouché dehors, par exemple. Prenez une expression comme ça. Un nom accouché dehors. D'où ça sort, ce truc ? Ça sort d'une époque où, au Moyen-Âge, revenir au Moyen-Âge, on se méfiait énormément des gens qui venaient de l'étranger et notamment sur la frontière est. Et donc, quand un voyageur arrivait à la nuit dans une auberge, quand il prononçait son nom, on ouvrait, bien sûr, le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Judas. Le Judas, voilà. on ouvrait le Judas et on lui demandait son nom et si le nom n'était pas un nom correspondant à un nom de la région, eh bien, il couchait dehors. Tout simplement. Tout simplement. Mais vous voyez, il faut se remettre dans le contexte. Pourquoi le faisait-on ? Oui, c'est là où on élargit la question. Ce n'est pas seulement une question pour une question. C'est une question qui, finalement, tout d'un coup, engendre une réflexion sur une époque. Alors, il y a aussi, dans votre livre, des questions qui sont attachées à faire un lien entre la science et puis la philosophie, la littérature, la poésie, ou en tout cas, pas forcément un univers qu'on raccrocherait facilement comme cette question que je trouve très jolie, combien pèse un nuage ? Oui. Il y a cette volonté chez vous justement d'élargir ce contexte et de bien montrer que la science n'est pas isolée ? Non. justement, aujourd'hui, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est que, en fait, toutes les découvertes scientifiques, on en parlait à l'instant, toutes les découvertes scientifiques, on en parlait à l'instant avec Copernic, elles s'inscrivent dans une époque, dans un contexte, un contexte historique, un contexte social, un contexte géographique. Quand on parle de la machine à vapeur, par exemple, tout le monde a en tête que c'est James Watt et Newcomen qui mettent au point la machine à vapeur qu'elle sert d'abord à remonter l'eau des mines, etc., puis ensuite, on fait des machines qui vont pouvoir tracter des charges lournes. Ça, c'est la deuxième invention de la machine à vapeur. La première, elle remonte aux Grecs. Les Grecs ont inventé la machine à vapeur, ils l'utilisaient pour ouvrir les portes de théâtre qui étaient en bois, qui étaient très lourdes. Donc liées à un contexte artistique. Mais on se dit, mais pourquoi ne l'ont-ils pas développé pour inventer des machines à vapeur qu'ils auraient posées sur des rails ? Pourquoi ils ont inventé la machine à vapeur ? Pourquoi ils n'ont pas poussé un peu plus loin pour inventer le train, la locomotion ? Parce qu'en Grèce, ce sont des petites îles et qu'on va très facilement à cheval ou à pied d'un bout à l'autre de l'île. On n'a pas besoin de machines à vapeur. Il n'y a pas de nécessité. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a... Alors bien sûr, il y a des inventions qui arrivent par hasard. Mais même en arrivant par hasard, dans le contexte dans lequel elles vont arriver, elles vont avoir une répercussion. Donc c'est toujours lié au contexte, mais également aussi à la peinture. Bien sûr. Beaucoup de formes artistiques. Après, j'avais une petite question sur la mise en page parce que cette double page m'a fait rigoler. C'est... Alors attendez... Mais combien pèse un nuage ? Pour juste revenir là-dessus, là où c'est super, combien pèse un nuage ? C'est merveilleux comme question. Là où c'est rigolo parce que... C'est-à-dire que quand on voit un nuage, un nuage flotte. On ne pèse rien, le nuage. Et pourtant, il pèse des millions de tonnes parfois, ce nuage. Parce qu'il est constitué d'eau. Mais voilà, c'est intéressant de parler. Et puis après, on pourrait développer. Oui, parce que vous bousculez, avec cette question du nuage, par exemple, vous bousculez nos a priori. Oui. Nos perceptions. Et pourquoi on rentre dans la poésie à un moment donné ? C'est qu'on est obligé de rentrer dans le nuage pour comprendre cette question. On est obligé de comprendre, de rentrer, de s'imaginer. Mais de quoi est-il fait, ce nuage ? Comment se présente l'eau à l'intérieur ? Et d'un seul coup, eh bien, on rapetisse et on se retrouve propulsé à l'intérieur de ce nuage et on voit ce qui s'y passe. On voit ces petits cristaux, cette vapeur qui cristallise autour de petits grains de poussière qu'on appelle des noyaux de nucléation et puis cette eau qui se condense autour et puis à un moment donné, elle devient trop lourde et c'est la gravité qui l'attire vers le sol. Elle tombe et si par hasard, c'est un nuage, un cumulonimbus, elle va rencontrer des courants d'air ascendants. Alors, elle va remonter et en remontant d'autres molécules d'eau vont s'agglutiner autour, geler et puis le grain de grésil va se transformer en grêlon, il va tomber et puis s'il est encore trop léger, il va remonter. Il va faire des ascendanteurs comme ça, ça va devenir un énorme grêlon et puis à un moment donné, il va retomber sur le sol parce que c'est la gravité qui l'emportera. Et on voit bien que vous êtes tellement passionné qu'on pourrait faire deux heures juste sur le nuage. Mais oui. Ce qui est quand même merveilleux, c'est-à-dire que vous ne vous lassez pas, vous êtes toujours aussi gourmand. Parce que ce sont des histoires merveilleuses. Ce sont des histoires merveilleuses qui sont en plus très réelles. Et après, je m'arrête avec le nuage. Vous voyez, on parle d'un nuage, c'est un truc, on lève les yeux, c'est beau, éventuellement, ça ressemble à un mouton ou une enclume. Oui, c'est ça. On est là. Oui, ça reste, ça continue de rester poétique même si on en a l'explication. Mais bien sûr. Et ce truc qu'on imagine statique, en même temps, à l'intérieur, il y a des tas de phénomènes qui s'y déroulent. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'un seul coup, d'ouvrir les rideaux. J'ouvre les rideaux. Vous auriez pu travailler dans le théâtre. Alors, sur cette double page que je disais tout à l'heure, en fait, au 21 juillet, page de gauche, peut-on choisir le sexe d'un bébé ? Page de droite, le bikini, la bombe anatomique. Alors, c'est juste, je me suis demandé dans quelle mesure vous aviez associé certains sujets ? Parce que c'était drôle de les mettre l'un à côté de l'autre. Alors, ça m'arrange. Parce que, quand on écrit un bouquin comme ça, on se dit, est-ce que c'est vraiment un bouquin ? Pas vraiment, c'est une compilation d'articles, sauf si, à un moment donné, on essaie de jouer avec des choses comme ça. Voilà. de tisser un fil d'une page à l'autre. parce qu'il y a chez vous, quoi qu'il arrive, un sourire, sur tout ce que vous racontez tout le monde. C'est une part très importante de votre travail. Oui, parce que l'émerveillement, ça fait sourire. On sourit de plaisir, mais il y a aussi une part d'humour. Il faut s'amuser de ces choses-là. C'est essentiel. C'est pas grave. Celle-ci, je me suis dit, mais alors, d'où vient ce genre de questions ? Les rats sont-ils chatouilleux ? Ah. Alors, comment vous arrivez tout d'un coup à vous interroger sur la possibilité qu'un rat soit chatouilleux ? Ça, c'est vraiment un mystère. Parce qu'à un moment donné, on se dit, quand on bâtit le chemin de fer, on se dit, à un moment donné, il faudrait que je parle des rats. Je ne sais pas comment, mais... Pourquoi ? Parce que le rat, c'est un animal qui peut répugner, mais c'est un animal qui intrigue. Donc, j'ai envie d'en parler. Même si j'ai une phobie. Je l'avoue. Mais comment en parler ? On a tout dit sur les rats. Ils étaient sales, ils portaient des maladies, etc., qu'il y avait des phobies. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'original sur cet animal ? Et puis, je tombe sur un article de scientifiques qui ont fait l'expérience et qui confirme que le rat rit. Ça, alors. Donc, en fait, c'est aussi en cherchant, finalement, même pour d'autres sujets que vous tombez par hasard. Parce que, oui, et c'est ça aussi. C'est à chaque fois se dire comment je vais parler de ce sujet de manière originale. Parce que dans ce bouquin, mais comme dans la plupart des bouquins auxquels nous avons accès aujourd'hui, tout a été dit sur le sujet. Ce qui change, c'est la manière dont on le dit. Comment, moi, je vais aborder ce sujet. Oui, puisque ça raconte aussi c'est que finalement quand vous cherchez une information, le chemin pour y parvenir est aussi passionnant puisque pendant ce chemin vous allez découvrir d'autres matières à questions-réponses. Oui, oui. Quelle est la part des tendances dans votre réflexion ? Par exemple, je tombe sur cette page, pourquoi est-on fan des vidéos de chats ? Une question sur laquelle on ne se lasse pas de s'interroger. Et donc, ça prend en considération nos comportements ? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est un bouquin dans lequel il y a des savoirs, on va dire, universels, mais il faut aussi être en prise, en ancrage avec ce qui se passe aujourd'hui. Pour deux raisons, parce que cette question-là qui n'est pas essentielle, mais tout le monde aura constaté que les vidéos de chats font des cartons. En posant cette question, eh bien, je vais rendre l'ensemble extrêmement contemporain et ça va permettre à certaines personnes qui ne seraient pas allées voir d'autres questions d'y aller. Parce qu'elles ont trouvé celle-ci, elles vont aller vers les autres. C'est un travail de sociologue, en fait. Un peu, aussi. D'ethnologue, d'anthropologue ? De faire en sorte que tout le monde... En fait, ma quête, c'est toujours comment je vais pouvoir, parfois, sur des sujets, comment je vais pouvoir intéresser le public à ce sujet. Et des questions comme celle-ci, qui sont insolites, permettent aussi, justement, de créer une forme d'intérêt à d'autres sujets qui sont autour. C'est un peu... C'est du raconnage. Il y a aussi, dans votre livre, des chapitres sur lesquels on voit bien qu'il y a une dimension pédagogique, avec un grand sourire, comme vous savez le faire. Comme celle-ci, faut-il faire son idée de réveil ? C'est une question que doivent adorer les parents. Oui. Vous voulez la réponse ? Non. Il ne faut pas la faire au réveil. Et on explique pourquoi. Oui, et on explique pourquoi. Et d'ailleurs, c'est une question qui, évidemment, va se dire... Les parents vont ouvrir le livre en se disant je vais l'acheter, super, c'est pour mon gamin. Et puis, en fait, bon, ça ne marche pas du tout parce qu'en fait, il ne faut pas faire son lit. Mais quelle est la part dans votre travail, quelle est la part de réflexion sur, justement, la pédagogie au sens tout premier du terme ? Je sais... Je ne sais pas si j'y pense. D'accord. Ça, c'est instinctif, en fait. Oui. C'est-à-dire que j'ai la réponse à cette question. Pourquoi il ne faut pas faire son lit le matin ? Et... Donc, le sujet, il n'est pas dans le fait de... Le sujet, il est à propos des acariens qui vivent dans nos lits. Donc, il faut laisser respirer. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je peux parler de ce sujet-là. Si j'attaque direct en disant il y a des acariens dans nos lits, machin et tout, d'abord. Peut-être que certaines personnes le savent déjà. Donc, c'est comment je peux amener cette info de manière originale ? Et avec l'idée de faire son lit ou de ne pas faire son lit, c'est un truc marrant. Donc, voilà, je vais utiliser une pirouette pour amener le public à s'intéresser à ce sujet. Mais là, on le voit bien, dans votre travail, quasiment, c'est déjà la question en soi et tout un travail. C'est ça le plus difficile dans votre boulot ? C'est à la fois le plus difficile et le plus excitant. Je comprends. Oui. C'est des deux. C'est toujours... J'ai souvent dit, d'ailleurs, dans notre conversation, à la fois, j'ai du mal, parfois, à dire est-ce que c'est un effort ou est-ce que c'est... Il y a du plaisir. Mais il y a les deux. Mais la question, en restant, c'est le sujet, en fait. La question, c'est hyper importante. C'est le sujet. J'en ai une petite dernière. Alors, celle-ci, je voudrais bien savoir comment vous arrivez à ça parce que moi, déjà, avant de lire votre livre, je ne savais même pas que ça existait. Le tardigrade est-il immortel ? Déjà, moi, la première chose que j'ai faite, c'est de me demander ce que c'était qu'un tardigrade. Je suis un bon exemple des gens qui plongent dans votre livre en découvrant aussi des choses qu'ils ignoraient tout à fait. On ne sait même pas de quoi on parle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes en perpétuelle recherche. Tout vous alerte. Vous êtes quoi ? Hyperactif ? Alors, sûrement un peu hyperactif. Mais oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est qu'après, ça devient des réflexes. Aujourd'hui, je lis un journal. Alors, j'en lis plusieurs tous les jours. Je vais visiter quelque chose. Je vois un truc qui me... Je note. Donc, vous passez votre vie à votre tête tout ? Pas ma vie. Mais beaucoup. Mais beaucoup. Je suis sûr que demain soir, en quittant Bordeaux, j'aurais écrit trois ou quatre trucs sur Bordeaux. Voilà. Que j'utiliserais, je ne sais pas quand. Peut-être. Voilà. Mais je vais classer. Et là, je dis, ah, il y a un truc. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux ? Alors, ça ne s'est pas fait comme ça parce que ce sont vraiment des codes, mais il y a eu de l'envie. Il y avait une vraie envie. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que j'ai fait. je suis allé rencontrer des personnes qui savaient faire et qui m'ont appris. Et elle venait d'où, cette envie ? C'est quoi ? C'est une plus grande liberté ? C'est une plus grande accessibilité ? Alors, la première des choses, la première des choses, c'est que quand on aime dire, transmettre, tous les supports sont bons. Donc, il y avait la presse écrite, les bouquins, la radio, la télévision. Et il y a un nouveau médium qui débarque. Le digital. YouTube, Facebook, les autres, les autres réseaux. Donc, c'est de se dire, mais il faut aussi que je, que j'exploite ce support. Mais pour l'exploiter, de la même manière que j'ai appris à écrire un article, que j'ai appris à faire un papier radio, que j'ai appris à faire un sujet, il faut que j'apprenne, parce que les réseaux, ce n'est pas la télévision. Et même, chaque réseau est différent. Vous ne faites pas un sujet de la même manière sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Snapchat et autres. Le sujet, vous n'allez pas l'aborder de la même manière. Donc, à chaque support, son langage, sa grammaire. Et ça, ça prend. mais ça ne tombe pas du ciel. Peut-être que je fais les jeunes YouTubeurs. Alors moi, je suis un jeune, vieux YouTubeur. Pas un vieux, jeune YouTubeur. voilà. Donc, je me suis entouré de gens compétents qui m'ont appris et qui m'apprennent encore. Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez absolument apprendre, que vous n'avez toujours pas réussi à apprendre ? Est-ce qu'il y a un domaine comme ça depuis 30 ans ? Il y a un domaine qui me pose encore beaucoup de problèmes, celui de la mécanique quantique, qui est difficile à exprimer parce que souvent, quand on explique quelque chose, un concept, on a recours à des comparaisons. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait un énormément qui attirerait, qui ferait que... Donc, on donne des comparaisons pour que le public... Mais avec la mécanique quantique, il n'y a pas de comparaison. Je ne trouve pas de schéma que je puisse transposer pour expliquer la mécanique quantique. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Alors, ce sera ma dernière question parce qu'en fait, ça passe vite, même si on est resté plus longtemps avec vous, Jamy. Je prends un gros risque. Alors là, roulement de tambour, mais moi, j'ai trouvé une question à vous poser et je connais la réponse. Ah ! Et donc, vous savez, je prie en me disant... Alors, est-ce qu'il la connaît ? Est-ce que vous savez d'où vient le mot nuit ? Le mot nuit... Il n'y a pas un lien avec moon en anglais ? Non, il n'y a pas. Allez-y. Alors là, je suis assez contente. Le N, c'est l'infini. Oui. Le 8, c'est l'infini. Le mot nuit, dans toutes les langues, vient du principe de l'infini, du noir et du sombre de l'infini. Donc, en français, on dit 8, donc nuit. en allemand, 8, c'est art, donc nart. En italien, c'est auto, donc nuit, c'est not. En anglais, c'est night, parce que 8, etc., etc. Merci, J'aime. Ah, mais c'est génial. Merci pour cette belle histoire. Applaudissements Sous-titrage ST' 501